Bonjour et bienvenue à ce Prends Bourse du lundi 1er décembre 2021. Aujourd'hui euphorie sur le CAC avec plus 2,39%, surtout en fin de séance où ça a bien explosé. Donc le marché décide de voir le verre à moitié plein et pousse vers cet oblique qu'on avait tracé ces dernières séances. Pour les prochains jours ça va probablement continuer de zigzaguer, donc attention à ne pas se faire balader ici entre une zone entre 6,930 et les 6,700. Tant qu'on n'a pas cassé cet oblique on ne sera pas revenu vers une dynamique positive sur le CAC. Là on est encore dans du rebond technique. Et à l'inverse si on casse les 6,670 il faudra être très pessimiste et voir une descente qui pourra aller chercher les 6,500 points. Les valeurs Covid à l'inverse, comme le CAC et le marché est remonté, les valeurs Covid ont été un peu massacrées. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Eurofinc a perdu plus de 5%. Alors sur beaucoup de valeurs Covid sur lesquelles j'étais, je suis sorti avec une légère plus-value. Généralement je mets une alerte sur la moitié du chandelier, du chandelier de breakout. Donc c'est les gros chandeliers qui font une grosse poussée. Ça permet de sécuriser une partie des gains. Généralement quand ça passe en dessous, ça va bien en dessous, ça ne s'arrête pas tout de suite. Donc là ça a été gagnant sur Eurofinc. Puisque elle est passée de 115 à 106. Alors le point positif c'est qu'elle a maintenu son support oblique. On peut voir ici au contact avec la moyenne mobile à 20 jours. Mais si elle descend plus, il faudrait être assez pessimiste sur Eurofinc. NovaSite c'est pareil, moins 11% aujourd'hui. Elle a complètement explosé. Donc pareil, j'avais mis une alerte sur la moitié du chandelier à 4,60. Le chandelier de vendredi. Il y a un petit gap ici à 3,95 qu'elle pourrait aller chercher demain. Avant une éventuelle attaque haussière. Puisque toutes les moyennes à 50 et 20 jours vont aider. Donc s'il y a une nouvelle alerte sur les variants et sur les tests. Et tout ce qui est médical, NovaSite peut en profiter. Valneva c'est pareil, elle s'en sort un petit peu moins bien. Un petit peu mieux que les autres à moins 0,2%. Mais elle se rapproche de son support à 25,2. Comme la plupart des valeurs Covid, elles ont été délaissées aujourd'hui par le marché. Sartorius. Sartorius Idem, moins 3,80. On est plutôt dans le haut du range sur Sartorius. Donc pour les prochaines séances, on peut espérer. On voit qu'elle a rebondi sur la moitié du chandelier. Donc elle n'est pas passée en dessous. Enfin juste une petite mèche en dessous. Ça peut relancer vers les 550 qui étaient notre cible. On surveille surtout cette zone des 495, 497 qui va être une zone charnière pour Sartorius pour voir si le breakout de vendredi dernier va être positif ou alors il va être avorté. Et on va retourner vers les 460. Moderna. Moderna, c'est les vaccins qui ont annoncé qu'il n'était pas tellement efficace contre le variant Omicron. Du coup, ça a ouvert en négatif aujourd'hui. Pareil, on avait un chandelier ici lundi qui n'était pas très intéressant parce que quand ça explose comme ça, généralement, on est souvent très vert avec des gros chandeliers bien remplis. Là, on était parti avec une mèche basse mais on n'est pas remonté assez haut. Donc c'était un signal très négatif sur Moderna. On pouvait mettre une alerte ici. C'est ce qui a été fait. Le marché a suivi exactement le plan qui continue de dégrader. On va aller probablement encore un peu plus bas avec le contact de cette oblique avant un éventuel rebond. Et ça, ça va dépendre de l'annonce et de l'efficacité du vaccin. Et enfin, Pfizer. Pfizer, eux, ils s'en sortent un peu mieux. Pfizer, ils sont à plus 1,5 aujourd'hui. À 54,4. Donc ils sont ici. Eux, par contre, ils ont annoncé que leur vaccin fonctionnait contre le variant Omicron. Donc c'est une des rares valeurs Covid qui a fonctionné et sur laquelle on va pouvoir compter peut-être ces prochains jours. On passe aux valeurs méta. Il y a tout l'univers méta qui est en train d'exploser. On en parle beaucoup. Donc il y a Facebook. Facebook, ils ont changé de nom. Il y a quelques noms pour Meta Platform. Le timing est plutôt intéressant aujourd'hui puisqu'on est au contact des moyennes 200. On a un petit support ici sur les 324. Donc c'est un bon moment pour investir sur Meta Platform ex-Facebook. On a aussi Roblox. Roblox qui est une action assez jeune, qui est rentrée au mois de mars 2021. Et qui a explosé récemment. Là, c'est début novembre, début du mois. Là, on a une zone entre 141 ou 113 où elle digère un peu. Mais ce genre d'action, ça peut aller très haut très vite. Donc se placer maintenant, c'est peut-être une bonne idée pour Roblox. Et enfin, on a Nvidia sur les Meta. Nvidia, c'est le constructeur de puces. Et les puces, en ce moment, elles sont en tension déjà pour les semi-conducteurs. On avait également les mineurs de Bitcoin qui utilisent beaucoup les cartes graphiques. Donc Nvidia, qui est leader sur le marché. Et on voit le graphique de ces dernières années. On remonte jusqu'à 2 ans. Ça ne fait que monter. Donc le timing aujourd'hui, il n'est pas parfait sur Nvidia. Mais on est plus dans du moyen terme et du long terme. On va peut-être venir dégrader un peu si on casse les 304. Mais entre 304 et 346, il y a une zone de neutralisation. Et on pourra recharger si ça casse au niveau des 260 euros, probablement, dollars. Si ça vient chercher les plus bas pour consolider. Sinon, ça peut repartir et sur débordement des 346. On pourra réinvestir un peu plus sur Nvidia. Et enfin, les valeurs à suivre. Il y a TF1 qui est intéressante. Parce qu'elle a eu deux grosses mèches basses dernièrement. Là, elle se repositionne bien à l'attaque de cette oblique. Elle est juste sous sa moyenne mobile à 50 jours. On a la MACD qui s'est un peu aplatie, qui s'est remis bien. On a des volumes aussi, des volumes intéressants sur TF1 depuis vendredi. Donc, c'est probablement un bon moment pour se placer avec ici une alerte sur les 8.30. Peut-être pas, parce qu'elle est assez volatile, mais à surveiller. Entre les 8.20 et les 8.30, ce sera une alerte pour sortir si c'est négatif. Mais sinon, sur débordement des 8.60, 8.70, on sera très bien sur TF1. Société Générale, on en avait parlé, je crois que c'était lundi. On avait dit qu'elle avait testé toutes ses moyennes mobiles. Et qu'on visait une zone d'achat, une épuisette, un petit peu entre 26 et 26.50. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu une mèche basse. Moi, personnellement, j'avais mis une alerte à 26.15 et c'est tombé à 26.20. Donc, je n'ai pas pu acheter la sauce qui était générale. J'étais un peu gourmand. Et elle est remontée ces derniers jours. Alors, je ne désespère pas qu'elle le recorrigait un peu. Je vise toujours une zone autour des 26.20. Sauf si elle casse cette oblique avant. Mais, personnellement, je visais encore une petite correction avant un retour vers les plus hauts sur Société Générale. McPhee. McPhee qui a bien marché aujourd'hui. Ça fait plus d'un mois qu'on la suit. Elle avait cassé l'oblique, la petite oblique, ici, mardi dernier, donc hier. Aujourd'hui, elle casse la moyenne mobile à 200 jours. Donc, elle se met parfaitement bien pour une nouvelle poussée. Il ne manque plus que le plus haut à 24.24 à dépasser. Mais sinon, tout est au vert pour McPhee. Donc, c'est un peu le dernier moment pour investir avant une probable poussée intéressante sur McPhee. Orapie. Orapie, on est dessus aussi depuis quelques jours, depuis vendredi dernier. Aujourd'hui, elle a dégradé. Donc, elle a rendu un peu toute une partie de ses gains. Mais on vise les 8.30 et les 9 euros assez rapidement sur Orapie. Puisque ça fait un an qu'elle descend. Et elle vient juste de réagir maintenant. Donc, souvent, les premières tentatives sont avortées. Donc là, ça a été le cas. Elle va revenir au niveau de cette oblique et probablement repartir. Donc, nous, c'est ce qu'on vise. C'est un nouveau départ sur Orapie. Et on est ici entre une zone entre 7 euros et 6,50 euros. C'est une très bonne zone d'achat. Avec un support à 5,90. Et enfin, on finit avec Navia. Si je les trouve. Navia, ils sont là. Plus 6% aujourd'hui. Donc, pareil, on les suit depuis un moment. C'est une grosse accumulation sur Navia. Le support oblique qui a tenu. Le support fixe qui a tenu. Le support oblique qui monte de plus en plus. Aujourd'hui, on est à la moitié du triangle ici. Et on espère toujours qu'elle va chercher ses moyennes mobiles. Et qu'elle casse cette oblique qui date d'un an également. Donc, Navia qui a dégradé depuis un an et qui réagit depuis quelques semaines. Donc, toujours une bonne zone d'achat ici sur les 2 euros. Et sur débordement des 2,20 et des 2,40. Ce sera le signal fort pour Navia pour une poussée haussière très forte. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Et n'hésitez pas à partager en commentaire les valeurs que vous voulez suivre. Voilà, salut !